Bonjour à tous, c'est Nico Genshu13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 19 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence cette vidéo par un match dans la principauté pour affronter l'AS Monaco à l'extérieur. Pour ce match, mon équipe Chip est alignée, aujourd'hui on veut poursuivre dans notre élan de victoire et aller chercher les 3 points à Monaco et c'est Monaco qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre devant ses supporters, c'est parti. On est avec Samson au milieu du terrain, il joue sur Germain qui envoie Ocampos dans la profondeur, il a le champ libre devant lui, il rentre dans la surface, il cherche un coéquipier, il trouve Payet en retrait, la frappe et ça s'écrase sur le poteau gauche de Subacic. Samson, seul au milieu du terrain, il progresse, il joue sur Germain qui décale pour Payet, la frappe croisée de Payet ! Et malheureusement c'est à côté, c'était un bel enchaînement de passes et c'est clairement dommage que ça se termine ainsi. Ocampos qui lutte pour conserver ce ballon, il trouve Samson à lax, ça va très vite derrière, Stroudman face au but, la frappe ! Et quelle magnifique sortie de Subacic dans les pieds de Stroudman ! Lopez qui tente d'éliminer Amavi dans le couloir droit, il réussit ! Lopez qui trouve Golovic, Golovic le 1-2-3, la frappe ! Et c'est l'ouverture du score pour l'AS Monaco, suite à un bel échange de passes entre Lopez et Golovic, les Marseille qui étaient complètement à la rue se sont découverts suite à ce magnifique enchaînement de passes. Et voilà, à force de rater des occasions, on le paye cash, une action pour l'AS Monaco, un but ! Et voilà, ça fait 1-0 pour Monaco face à l'Olympique de Marseille ! Sakai qui envoie Florian Thauvin dans la profondeur, il est tout seul, il a le champ libre devant lui, il atteint les soutiennes de ses coéquipiers, il trouve Germain en retrait, la frappe de Germain ! Oh là 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 là, mais Germain, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne s'applique pas sur cette frappe alors qu'il est tout seul face au but, et il tire sur Subacic, c'est pas possible. Corner pour l'Olympique de Marseille, c'est Thauvin qui s'en charge, va essayer de trouver un coéquipier au premier poteau. C'est parti, ah c'est très très mal tiré, ça c'est dégagé par une tête monégasque, et voilà l'arbitre qui met le terme à cette première mi-temps, les Marseille qui rentrent au vestiaire en perdant par un but à zéro, et c'est tout à fait normal, avec toutes les occasions qu'on a eues, on devrait mener mes 100 fois. Il va falloir s'appliquer en deuxième mi-temps, tout simplement, si on veut revenir dans ce match et marquer ce foutu but. Strutman qui joue dans la profondeur pour Valère Germain, Valère Germain seul dans le couloir droit, il va peut-être centré, il joue en retrait sur Dimitri Payet, et quel magnifique arrêt réflexe de Subacic, pour une fois qu'on se crée une grosse occasion, on bute sur un Subacic juste énormissime. Amavi, dans le couloir gauche, il envoie Valère Germain dans la profondeur, Valère Germain qui centre deuxième poteau, les Marseille sont en surnombre, la tête d'Ocampos, et ça fait aimer partout dans ce match, grâce à un but de Lucas, Ocampos, Ocampos qui relance ce match, et avec toutes les occasions qu'on a, on a la possibilité de passer en tête dans ce match, il va falloir rester concentré, continuer d'attaquer, continuer de se créer des occasions, et aller le chercher, ce deuxième but pour passer en tête dans ce match. Et surtout, attention de ne pas en prendre. Remplacement demandé, côté Marseillais, sortie de Payet, entrée de Mitroglou, sortie de Samson, entrée de Lopez, et sortie de Germain, entrée de Nemanja. Mitroglou qui écarte sur Florian Thauvin, qui va provoquer son défenseur, il élimine, il rentre dans l'axe, la frappe de Thauvin, et ça s'écrase sur le poteau gauche de Subacif, mais j'ai entendu un coup de sifflet de Monsieur l'arbitre, apparemment il y aurait un hors-jeu de Mitroglou, je n'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. Golovin qui prend le couloir droit, Golovin qui a du champ libre devant lui, il centre deuxième poteau pour Chadilly, la tête de Chadilly, on a eu chaud sur cette tête, elle passe à deux doigts de la lucarne de Steve Mandanda. Strutman qui joue sur Mitroglou, Mitroglou qui s'appuie sur Maxime Lopez, le contrôle orienté, l'enroulé, et c'est le but de l'Olympique de Marseille, qui prend la tête dans ce match grâce à son jeune Marseillais, Maxime Lopez, et qu'est-ce qu'il fait du bien ce but, car il nous permet de passer en tête, et il reste plus que 5 minutes à jouer, donc il va falloir tenir, mais ce but devrait nous offrir les 3 points aujourd'hui, et quel effort de Maxime Lopez, le contrôle orienté pour éliminer le défenseur, l'enroulé est magnifique, et ça fait but, et 2 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Attention aux Monegas qui n'ont pas dit leur dernier mot là, avec CGB dans le couloir droit, il s'entrevient un poteau pour Falcao, c'est dégagé par Sakai, ou la mauvaise relance de Strutman, attention la frappe, et c'est sorti par Steve Mandanda, mais quelle mauvaise relance de Strutman, ça aurait pu être le but de l'égalisation pour Monaco là dans ses dernières minutes de jeu, mais heureusement que Mandanda était très bien placé pour sortir l'arrêt. On est dans le temps additionnel, Tchelémans qui s'appuie sur Barreka, qui envoie Falcao dans la profondeur, qui centre au point de pénalte, et c'est repris par Chadli, et encore une fois Chadli qui passe au ras du poteau de Simon Mandanda, on a beaucoup de chance, car aujourd'hui la tête de Chandli est mal vissée. Renvoie aussi maître de Mandanda, qui va trouver Amavi sur le côté gauche, et voilà c'est terminé les amis, et l'Olympique de Marseille s'impose par deux buts à un, une victoire méritée parce qu'on a clairement dominé, on a eu beaucoup plus d'occasions, même si Chadli a été très dangereux par deux têtes, mais on s'impose, et aujourd'hui c'est l'Olympique de Marseille qui ramène les trois points, et encore heureux parce que vu le match qu'on a fait, ces trois points on les mérite. Et pour ce deuxième match de la vidéo, on reçoit l'Anna Van Gaengang, dans un stade Vélodrome toujours aussi beau, toujours aussi plein, toujours avec cette ambiance de folie, c'est la ferveur marseillaise, et il n'y en a pas d'autres comme ça en France. Donc par contre pour ce match, il y a une petite modification dans ma composition, Bounassar voulait disputer ce match, et du coup Bounassar a pris la place d'Iroki Sakai, en défenseur droit. Allez, c'est les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi devant leur supporter, et c'est Valère Germain qui va donner ce coup d'envoi, et c'est parti ! Les Marseillais aux abords de la surface de réparation, qui cherchent des solutions, Stroudman qui n'est pas marqué de prétendant sa chance de loi, et s'est arrêté par le gardien Guingampé. qui s'interpose sur cette frappe lointaine, et elle n'est pas facile à capter cette balle. Guingampé qui joue un long ballon en avant, déviation de la tête pour Benezé. Benezé qui joue le 1-2 avec Jido, la frappe première intention, et c'est arrêté par Steve Mandanda. Ah c'était bien joué, c'était rapide de la part de Guingampé, mais Mandanda était bien sur ses appuis, pour sortir la parade sur cette frappe de Benezé. Corner pour Guingampé, tiré par Blas, qui va chercher un coéquipier au point de pénalty, la tête ! Ouh ! On a encore de la chance aujourd'hui, parce que cette tête de Coco termine sa route sur la barre de Steve Mandanda, avant d'être dégagé en corner, par Amavi. Lucas Campos qui joue dans la profondeur pour Valère Germain, qui lutte avec son défenseur. Il élimine son vis-à-vis, la frappe c'est dévié, deuxième tentative arrêté du gardien, et la troisième c'est la bonne, et c'est Dimitri Payet, qui est à l'auteur de ce but un peu chanceux, mais il fallait être là, au bon endroit, au bon moment, et Dimitri Payet, était là, et il met ce ballon fond des filets. En tout cas, c'était bien joué de la part de Valère Germain, qui réussit à éliminer deux joueurs, entre-être, parce que le premier il le feinte, le deuxième il le castre, après il met le gardien à terre, ça fait trois, et du coup il laisse les buts vides pour Dimitri Payet. Les Marseille dans le couloir gauche avec Amavi, qui revient dans l'axe sur Payet, Payet pour Germain, Germain qui décale sur Ferantovin, la frappe première intention, et quel magnifique arrêt de Johnson, le gardien Guingampé. Le magnifique contrôle de Thauvin, qui cherche Payet dans la profondeur, ça c'était mal joué, et voilà l'arbitre qui met une terre, mais à cette première mi-temps, il est Marseille qui rentre au vestiaire, en menant un but à zéro, devant ses supporters. Corner pour Guingamp, c'est tiré aux abords de la surface, la tête, ça s'écrase une nouvelle fois sur la barre transversale de Mandanda, on peut dire qu'on est chanceux aujourd'hui. Germain qui joue dans la profondeur, pour Dimitri Payet, il a le champ libre devant lui, rendant la surface, la frappe, et c'est dévié par le défenseur. Remplacement demandé, côté Marseille, sortie de Dimitri Payet, entrée de Nemandia, sortie de Stroudman, entrée de Lopez, sortie de Sanson, entrée de Caletakar. Touche pour l'Olympique de Marseille, c'est centré par Thauvin, la tête de Lucas Ocampos, et ça passe juste à côté du pote gauche de Johnson. Ah, on a failli prendre de l'avance dans cette rencontre, mais malheureusement, c'est pas pour de suite. Nemandia qui envoie Thauvin dans la profondeur, c'est un 2 contre 1, Thauvin qui attend que Germain soit démarqué, ça y est, c'est le 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille, grâce à un but de Valère Germain, et qui est servi parfaitement par Florian Thauvin. Et voilà, les Guingampi qui se découvrent dans cette fin de match pour revenir, et ça crée des espaces pour les Marseillais, et là on le voit, 2 contre 1, c'était un but déjà tout fait au départ, et ça fait 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille. Corner pour l'Olympique de Marseille, tiré par Florian Thauvin, on va chercher Ocampos, ce premier pote, oh, la retournée, le magnifique arrêt du quartier, c'est pas terminé, autour de Nemandia, et cette fois-ci, c'est le défenseur qui dégage ce ballon en corner. Au camp poste pour Thauvin, Thauvin qui cherche une solution, il joue sur Nemandia, Nemandia pour Germain, la frappe de Germain, et ça fait 3 à 0 pour l'Olympique de Marseille, grâce à un doublé de Valère Germain. les Guingampis qui sont complètement à découvert dans cette fin de match, ils y sont plus, ils ont tenté de revenir, mais malheureusement, c'est les Marseillais qui se sont envolés, et qui mènent par 3 buts à 0. Guingampis qui va peut-être se créer une dernière occasion dans cette fin de match, le 102ème poteau, c'est dégagé par Saka, il y a une magnifique retournée de Louis-Goustavo, attention, la contre-attaque marseillaise, peut-être, et c'est finalement l'arbitre qui met un terme à cette rencontre, il aurait pu très bien laisser la contre-attaque, mais bon, il voulait arrêter le calvaire de Guingamp, et c'est une victoire marseillaise de 3 buts à 0. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ces deux formations, qui vont faire aujourd'hui leur début dans la compétition, et qui bien sûr ont terminé de bien commencer, alors ne bougez pas, pendant l'instant, le Grasseau-Pierre Zurich affrontera l'Olympique de Marseille. Et vous l'avez sûrement compris, c'est le tout dernier match de cette vidéo, mais aussi notre tout premier match en UEFA, Europa League, et on affronte Grasseau-Pierre à l'extérieur, donc je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Grasseau-Pierre, mais en tout cas c'est comme ça que je le lis, et pour ce match d'Europa League, j'ai décidé de faire tourner mon effectif, parce que la semaine prochaine, on a 3 matchs en une semaine, donc c'est juste énorme, et pour pas que tous mes joueurs soient grillés, je suis obligé de faire tourner l'effectif, donc par contre j'ai gardé les bases, parce qu'on va quand même assurer une victoire, donc voilà, on a Payet, Thauvin, Louis-Gustavo, Samson qui sont là, mais après voilà, j'ai mis Mitroglou, qu'on peut voir là, à la tête de l'attaque marseillaise, il y a aussi Maxime Lopez, j'ai aussi mis Caletacar, donc voilà, on a une équipe en face, je ne les connais absolument pas, je ne savais même pas si ça existait, donc je me suis dit, bon, autant faire tourner, et ça devrait passer, donc voilà, la composition d'équipe de notre adversaire, bon, déjà on sait que c'est une équipe de foot, ils ont 11 joueurs sur le terrain, ils connaissent à peu près comment ça se joue, mais bon, allez, on ne va pas se moquer, parce que derrière, ils peuvent nous mettre la raclée aussi, allez, les marseillais qui sont en train de prendre, la photo d'équipe, par contre, je ne vois pas de photographe, et là, voilà, cette composition d'équipe, avec en attaque, Payet, Mitroglou, Thauvin, milieu de terrain, milieu de terrain, Samson, Gustavo, Lopez, en défense, Amavi, Kaletaka, Rami, Sakai, et pour terminer, dans les buts, Steve Mandanda, et allez, c'est parti pour notre tout premier match, de Ropali, les marseillais, qui chargent des solutions, aux abords de la surface de Grasport, qui a une défense très bien serrée, bien regroupée, Samson qui écarte sur Payet, qui enroule de loin, et ça s'écrase sur la barre transversale du gardien de Grasport, déjà une première et magnifique occasion pour les marseillais. Les marseillais qui récupèrent le ballon, mieux de terrain, suite à un dégagement du gardien, Maxime Lopez, qui est seul dans l'axe, il progresse, la frappe de loin, ouh, cette frappe, elle était vicieuse au ras du sol, mais malheureusement, ça passe juste à côté. Et les marseillais, encore une fois, qui chargent des solutions, dans cette défense de Grasport, on trouve Luis Gustavo, qui tend sa chance de loin, et c'est une nouvelle claquette, du gardien, pour mettre ce ballon, en corner. En tout cas, c'est bien joué, mais on est obligé de tirer de loin, parce qu'on ne peut pas se rapprocher, et ça va être très compliqué, de marquer dans ce match. On est dans le temps additionnel, et c'est les joueurs de Grasport, qui ont la position du ballon, avec Jeffrey, qui cherche son coéquipé dans l'axe, et c'est rattrapé par les marseillais. Voilà l'arbitre qui siffle, la mi-temps, sur ce score de 0 à 0, et on a été nul, on a été nul, les amis, en premier mi-temps, que deux occasions, et deux occasions très très pauvres, sauf la barre de paillettes, mais il va falloir faire mieux, en deuxième mi-temps, si on veut gagner notre premier match, du FA Europa League. Les marseillais, au milieu de terrain, ils font vivre le ballon, mais ça n'avance pas trop, on attend la petite accélération, peut-être là, la frappe de Samson, et le magnifique arrêt du gardien de Grasport, on a bien commencé cette deuxième mi-temps, mais toujours pas de but à l'horizon. Luis Gustavo, qui s'appuie sur Samson, qui décale, Maxime Lopez, Maxime Lopez, la frappe pour une tête du pied gauche, et c'est l'ouverture du score, pour l'Olympique de Marseille, grâce à son jeune Marseille, qui les calme tous, sur cette frappe, et c'est Maxime Lopez, qui permet au Marseille de passer en tête dans ce match, mais quelle frappe, il était vachement loin, pied gauche, petit fil opposé, c'est une pépite, et c'est notre tout premier but, en UEFA, Europa League. J'effreine, dans le couloir 3, il provoque Amavi, il joue le 1-2 avec son coéquipier, Amavi est éliminé, attention là, au décalage, la passe en retrait, il est seul face à Mandanda, et c'est l'égalisation, au score, de Grasport, ils ont pas tardé, à égaliser, et, je sais pas quoi dire, on a très très mal défendu, surtout Amavi, qui se jette pour rien, derrière, ça va créer un décalage, et du coup, forcément, il y a toujours un joueur libre, toujours un joueur seul, et ils l'ont trouvé parfaitement bien, là, sur cette passe en retrait, et derrière, il a justement Mandanda, et permet à son équipe, d'égaliser, ça fait un partout, dans ce premier match, du UEFA, Europa League. Remplacement demandé, côté Marseillais, sorti de Mitroglou, Lopez, et sans son entrée, de Germain, Strutman, et Ocampos. Jordan, Amavi, il envoie Nemanja, dans la profondeur, il est seul, il se fait rejoindre, par le défenseur, il élimine, il rentre dans la surface, la frappe, et quel magnifique arrêt, du gardien de Grasport, qui permet à son équipe, de rester sur un match nul, mais cet arrêt, est tout simplement, magnifique, il vient tout juste, de sortir le ballon, de la Lucarne. Dimitri Payet, qui cherche des solutions, il trouve Valère Germain, qui réussit à se retourner, la frappe, et ça passe juste à côté, mais cette frappe, était un peu molle, il était à longue distance, ça risquait pas d'inquiéter le gardien, mais bon, on n'arrive pas à fermer aujourd'hui. Attention à Geffren, dans le couloir droit, il prend Cali Takar de vitesse, le centre, c'est dégagé par Rami, attention à le mauvais dégagement, la frappe, et c'est le Grasport, qui prend la tête dans ce match, je sais pas quoi dire les amis, je suis dégoûté, ça m'énerve là, parce qu'on a tellement d'occasions, et on n'arrive pas à les concrétiser, et là c'est limite nous, qu'on leur offre le but, avec cette mauvaise relance de Rami, c'est une passe décisive, qu'il vient de faire à leur attaquant, il est seul dans l'axe, face à Mananda, et tué Mananda, et c'est vraiment pas comme ça, que j'imaginais notre tout premier match, du FA Europa League. On est dans le temps additionnel, et peut-être une dernière occasion, pour revenir dans le match, Nemanja qui écarte sur Stroudman, il est seul face au gardien, la frappe, c'est arrêté, c'est pas terminé, la reprise de Nemanja, et c'est capté par le gardien de Grasport. Dégagement du gardien de Grasport, allez l'arbitre construit son chronomètre, et voilà c'est terminé, mais quelle honte les amis, mais quelle honte avoir autant d'occas, et sortir de ce match avec une défaite, je suis dégoûté surtout, qu'on leur offre le but de la victoire, et voilà, cette vidéo se termine mal, je suis déçu de notre tout premier match, en UEFA Europa League, surtout que je connaissais pas cette équipe, pour moi ce match était plié, j'ai fait tourner mon effectif, en croyant que ça allait être un match simple, et pas du tout, voilà on se fait surprendre, ça m'apprendra, et voilà c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas n'oubliez pas le bouton des likes, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, partagez un max pour vous aider à me faire connaître, et merci à tous, à bientôt, et à l'Eloem ! et à bientôt ! et à bientôt !